Bonjour à tous, dans cette série de vidéos consacrées aux bougies japonaises, appelées également chandeliers, nous allons voir ce qu'est un doji. Nous verrons les caractéristiques particulières de cette bougie et également son interprétation. Et à la fin de la vidéo, nous verrons quelques exemples sur des graphiques. Mais avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. La particularité du doji réside dans le fait que ce chandelier n'a pas de corps. Il est facilement reconnaissable étant donné que son corps se limite à un trait horizontal. Cette particularité vient du fait que son cours de fermeture est identique à son cours d'ouverture, sur le laps de temps étudié. En fonction de la position du corps et de la longueur des mèches, nous avons des doji particuliers. Nous allons les passer en revue. Le doji étoile a une forme de croix. La mèche haute et la mèche basse sont petites et de même longueur, et le corps se situe au milieu. Cela montre une forte indécision du marché. Le doji pierre-tombale a une forme de T inversée. Il a une mèche basse quasiment inexistante et une très longue mèche haute. S'il apparaît sur un sommet, il peut indiquer un changement de tendance. Le doji dragon est l'inverse du doji pierre-tombale. Il a une mèche haute quasiment inexistante et il a une très longue mèche basse. S'il apparaît dans un creux, c'est-à-dire dans un marché en baisse, il peut indiquer un possible changement de direction. Le doji longue jambe ressemble au doji étoile, mais ses mèches sont beaucoup plus longues. Il indique une indécision du marché et un possible changement de direction. Lorsque le corps est au milieu, on l'appelle doji porteur d'eau. Tous ces doji sont des figures qui vous indiquent un possible retournement de tendance. Il faut confirmer ce changement de direction avec d'autres indicateurs et surtout avec les bougies des jours suivants. Ici, on a un premier exemple sur un graphique. On a ici un doji longue jambe. On peut voir ici, l'ouverture s'est faite à 10,704 et la clôture s'est faite à 10,704. On a une phase de hausse ici. Ici, on a une petite baisse avec une reprise de la hausse. Le doji ici, indécision, précise une indécision, mais on repart quand même à la hausse. On va essayer d'en trouver un autre. Alors ici, on en a de nouveau un doji longue jambe. Ici, ouverture 9,899 et 9,904 pour la clôture. Donc ici, par contre, on a ici une phase de hausse. Ici, on a deux indécision et on repart ici avec un changement de direction. Et donc, on repart ici à la baisse. On en a un autre ici qui a ouverture 10,702 et clôture 10,702. Donc pareil, un doji à longue jambe. Alors, on va essayer de trouver d'autres dojis. Donc sur cet autre graphique, donc ici, on est sur un graphique 4 heures. Donc ici, on a un doji pierre tombale. Ici, on a une ouverture à 21,22 et une clôture à 21,23. Donc ici, alors on voit ici, donc ici, c'est les derniers échanges. Donc du coup, on n'a pas la tendance. Mais on peut supposer qu'ici, on va avoir une baisse. Donc sur ce graphique, on peut voir un doji, ici doji étoile. Donc on a une ouverture à 2,75 et une clôture à 2,75. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la description de cette vidéo, vous avez un code de parrainage chez Fortuneo. Il vous permettra de profiter d'une offre de 130 euros pour ouverture d'un compte bourse, sous condition naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada